« Baissez-moi la main, on m'en remercie. » « Mademoiselle Julie, écoutez-moi, Christine est allée se coucher. » « Baissez-moi la main d'abord. Mais ce sera à votre faute. » L'action de la pièce est un huis clos qui se déroule dans une cuisine, une nuit de la Saint-Jean. Alors que le peuple est occupé à faire la fête, Mademoiselle Julie, une jeune aristocrate, va tenter de séduire son valet. Un jeu de séduction ambiguë avec en toile de fond les rapports de classe. « Il va me bénir ? Mais on dirait qu'il tremble, ce grand gaillard si fort. » C'est du pouvoir et de la domination, mais pas seulement, c'est aussi du désir. Et le désir est cru et la pièce l'est aussi. Et elle a été d'ailleurs fortement attaquée, décriée. Et je la trouve d'une modernité incroyable. « Dis-moi que tu m'aimes. Sinon, oui. Sinon, qu'est-ce que je suis ? » Et dans le rôle de Mademoiselle Julie, la comédienne Anna Mouglalis, qui livre ici une interprétation magistrale. « Quel culot ! » Mademoiselle Julie met toute son intelligence et tout son génie au service de l'absolu. Donc voilà, Jean lui dit « Mais nous, on ne peut pas consacrer à l'amour des nuits et des journées entières. On a la mort pour se divertir, alors que pour Julie, il s'agit de vie ou de mort. » « Frappez-moi ! Piétinez-moi ! C'est tout ce que je mérite, je suis une misérable ! » « Julie, je suis une misérable ! » « Je mérite, je suis une misérable ! »